Reda, le score 3-3. Un point perdu ? Vu la fusionnomie du match, on pourrait dire que c'est un point perdu ou un point gagné ? Moi, d'habitude, je regarde si le verre est à moitié plein. Je ne suis pas du genre de regarder si il est à moitié vide. Donc pour moi, c'est un point gagné et pas un point perdu. Donc ça va. On ne repart pas avec rien du tout. Comment réalises-tu l'ensemble de la rencontre ? Franchement, au premier mi-temps, je trouve qu'on a géré. On les a bien repoussés. Malheureusement, au deuxième mi-temps, la fatigue s'est ressentie. Et voilà, des mauvais contrôles, des mauvaises passes et des bavures. À ton avis, qu'a-t-il manqué à Nessence pour faire la différence ce soir ? Franchement, l'envie. Au moment où on a encaissé, il y a des gens qui commençaient à regarder par terre, etc. Mais l'envie, il n'était pas là aujourd'hui. Je trouve que d'habitude, on a plus de punch. C'est plus dynamique. Aujourd'hui, c'est un peu moins. C'est ça la différence pour aujourd'hui. D'après moi. Parce que d'habitude, on est beaucoup plus chaud. Comme on est à domicile, en plus, il y a nos supporters. On doit prendre les deux points. Malheureusement, on a pris un point. Ça fait toujours plaisir. Mais voilà. C'est le dernier match avant la trêve. Pour une équipe en reconstruction, on peut dire que le bilan est assez positif. Ça va, ça va. C'est aussi parce que la plupart des joueurs du quartier viennent du quartier. On se connaît tous depuis quand même 5, 6, 7 ans. Même des gens qui, depuis qu'ils sont nés, on les connaît. Et voilà, c'est ça qui fait notre force. C'est un travail d'équipe. Et alors, dernière petite question. La quatrième place n'est pas loin. Est-ce que l'objectif d'atteindre les playoffs pourrait se dessiner au deuxième tour ? Peut-être, peut-être bien. Pour la première partie, on ne s'attendait pas à ça. Beaucoup de personnes ne s'attendaient pas à ça. Malgré tout, on a réussi à mettre notre jeu dans le jeu. Et voilà, donc normalement, on espère entrer dans le top 4.